Et bien bonjour à tous c'est Titou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la partie chez Titou. Aujourd'hui on va essayer de viser d'avoir les bufflons les gars, c'est officiel, je pense que ça va être dans cet épisode là, j'y hâte. J'ai pas mal charbonné moi en off et aussi en live, donc je vous invite aussi à rejoindre TikTok les gars pour les lives, c'est là-bas que tout se passe en général. Donc voilà, je vais aussi vous expliquer par rapport au défi de Franchoux, que je vous affiche juste vers là, par rapport aux 8 hectares de la bourge. Donc normalement j'ai réussi à faire 4 hectares 72 je crois, ou un truc comme ça, il faut que je refasse les calculs, mais il me semble que j'ai fait ça. Et en gros par rapport à ça, si j'arrive à faire les 8 hectares, j'aurai un télescope à moins 50%. Et je pense que du coup, vu que j'ai essayé en live le Fendt, je prendrai le Fendt parce que j'ai beaucoup accroché avec ce télescope, c'était vraiment sympa. Donc voilà, je vais essayer de charbonné aussi pour faire ça. Et puis voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira les gars, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et surtout vous abonner les gars. Les abonnés sur YouTube ça monte, ça monte, donc je compte sur vous pour partager au maximum. Et puis voilà les gars, bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour continuer l'aventure. Ok, donc petit aparté avant de commencer. Si vous entendez du, je sais pas si ça va s'entendre, mais si vous entendez du bruit, les gars c'est normal, c'est qu'il y a une grosse tempête chez moi. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, donc si jamais ça s'entend, je suis désolé. Par avance, j'ai fermé la fenêtre, le volet est fermé, mais bon ça souffle quand même bien, on est à des vents à 115 là. Donc ça tape un peu. Voilà, petit aparté au cas où qu'il y a du bruit, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ceux qui n'ont pas suivi des lives TikTok, et donc c'est vrai qu'il y a un peu de changement par rapport au dernier épisode. Hier, même en live TikTok, vous l'avez pas vu, mais j'ai charbonné un petit peu, et du coup j'ai réussi à m'acheter cette petite mélangeuse. Donc à la base, je voulais prendre la verte là, qui anciennement je pense qu'était la tatoma. Mais du coup, j'ai pris celle-ci pour commencer. Tout la paille et le foin que j'avais fait, on a tout rangé là. Bon, comme vous le voyez les gars, dès que je m'approche, forcément ça le fait pas. Mais ça a l'air de vouloir se casser la gueule, donc on va pas trop jouer. Donc voilà, après au niveau des nouveautés, si j'ai enlevé la serre des champignons. Ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Là j'ai fait deux palettes, 1800€ la palette. Bon c'est bien, mais pour le temps que ça met du temps à produire. Donc j'ai préféré la virer pour l'instant. Et ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais dès qu'il y aura des bâtiments qui vont sortir, j'aimerais bien pouvoir faire une petite entrée ici, et caler un bâtiment ici pour continuer à ranger le matériel. Parce que là vous voyez, l'enrubaneuse éduor, la faucheuse éduor, la bouteleuse, la faneuse, c'est pas foufou quoi. Donc voilà, au niveau de ça, j'ai récupéré aussi toute la production de farine qu'on a tout mis en live dans l'usine boulangerie qui est là. Donc là si on s'approche, on voit bien qu'il y a 10 363 litres de farine, et pour l'instant 825 litres de pain. Voilà, donc ça rapporte pas mal de pain, on a fait quasiment une palette, 4000 euros quasiment, donc c'était cool. Donc c'est pour ça que j'ai charbonné, et j'ai aussi semé cette parcelle en blé, voilà. Oh non, en orge. Chaque fois je confonds, mais en orge. Voilà, donc là aussi c'est pareil, il y aura du taf à faire. Moi en off, je pense que je passerai un coup d'herbicide, et puis de fertilisation aussi, ce serait pas mal. Mais voilà, là au moins j'aurai des stocks de paille, je pourrais peut-être même en vendre, et je ferai un petit stock pour garder pour les poules. Et tout le reste, ça partira en farine pour continuer le pain, ça peut être sympa. Mais là, dans un premier temps les gars, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Il me reste 19 055 euros. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter des bufflottes. Il n'y a pas à chipoter là, on achète des bufflottes. Donc, tac. 18 mois, bam. Et je pense que 5, ça risque de faire peu en vrai, mais après si j'en prends plus, j'ai peur de ne pas avoir assez de bouffe pour l'hiver. Donc ouais, pour l'instant je vais en acheter 5, je pense. On va faire ça. Hop. Alors, à son ouf. J'ai pas pris les bufflottes, non ? Si. C'est pas du tout les bufflottes que j'ai prises là. Je me suis te lompé. Ah bah oui, j'ai pris les Angus, moi, n'importe quoi. Bon, du coup, j'ai été trop vite en besogne. J'ai du coup relancé parce que j'ai, au lieu d'acheter les bufflottes, j'ai acheté les Angus. N'importe quoi. Bref, donc du coup, je disais que je vais sûrement en prendre 5. Pour commencer, ce sera déjà pas mal. Parce que si j'assume pas niveau bouffe après, ça va être la galère. Hop. Donc là, on a bien les bufflottes. Voilà. Et là, normalement, hop là, petit saut de... Eh bah non, c'est un échec. Hop là. Voilà. Et là, elles sont ici. Donc, il y en a bien une, deux, trois, quatre, cinq. Impeccable. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Eh bah oui. Alors, IRL, oui, je pense qu'on peut les approcher. En vrai, c'est pas... Parce que de bas, c'est sauvage, ça, quand même. Mais... Ouais, si, ça doit... On peut les approcher, je pense, quand même, IRL. Ouais, juste de votre roue. Je m'y connais pas, les masses. Eh bah là, ce que je vous propose, les gars, c'est que... Eh bah, on les nourrisse direct. On perd pas de temps. Hop. On va prendre le JD. Il faut qu'on a... Ouais, il faut qu'on attelle les pics. On va atteler ça. Alors, forcément. Le voulant, le voulant, le voulant. Du coup, je vais... Ouais, bah, atteler les pics. Enfin, les pics. Je me comprends. Normalement, ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont là. Ils sont là. Ouais, bon, j'avais le truc, la fourche à fumier. Parce que, bah, vu qu'ils ont... Ils mettent plus les... Les doubles pics, là, de base. C'est un peu dommage. Pourquoi j'ai le volant qui déconne ? Oh là là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il se désactive tout seul. Là, maintenant, c'est incompréhensible. Il va falloir que j'aille regarder mon tuto. Je ne sais pas pourquoi il se déco tout seul. Genre, d'un seul coup, j'ai de la force. Et hop, là, il n'y a plus de force. Bon, pourquoi pas. Tant pis, on va jouer comme ça. On va pas s'embêter. Bah, du coup, on va déceler celui-là. Hop. On va lever. Alors là, ouais, bien sûr, à chaque fois, il faut... Il faut, il faut... Régler la vue. Hop. Non. Hop. Voilà. Ok. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me mette... Non, un peu plus haut. Oula, 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 mon chef. Il y avait la mélangeuse derrière. Tu te calmes. C'est quoi ? Je pouvais atteler. Ah, oui, d'accord. Je pouvais atteler le rouleau devant. Ben, lui, de toute façon, on va le laisser là pour l'instant parce que j'en aurais besoin après. Hop. Bon, là, c'est sûr que ça fait un gros tracteur sur la mélangeuse. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Tac. Non, je suis pas en face. J'y suis pas en face. Là, on est bon. Du coup, on va mettre ça en route. Ok. Alors, là-dedans, par contre, je sais pas trop la capacité. Du coup, ouais, je vais mettre deux bottes de foin et le reste en ensilage comme d'hab. Sauf si la ration, il a encore changé. Mais je crois pas. Ouais, ça veut dire que, ouais, j'ai déjà deux bottes de foin qui partent. Bon, si ça se trouve, il va falloir que je gère... Que ça se trouve que je rachète du foin. J'en aurai jamais assez, en fait. C'est pour ça que la parcelle où il y avait de l'orge, on va la déchaumer. Et après, on va... Ouh là là, mais... Et après, on va... Je vais la mettre en herbe. Je pense que stratégiquement, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est bien pris en compte ? What ? Ouais, peut-être trop mis, là. Ah ouais, 12, mon chef. Bon, voilà, j'espère que ça va direct me faire de la ration, du coup, avec une botte d'enrubanage. Bon, là, je vais en prendre qu'une à la fois parce que j'ai pas de masse. Là, on va faire quoi ? On va faire comme ça. Hop. On va la poser là. Ok. On va la débâcher. Ça, c'est fait. On la reprend. Et on y va. J'espère que ça va me faire de la ration parce que... Vu que c'est pas les mêmes capacités, ça se trouve, c'est pas les mêmes deux âges. Je sais pas trop. J'espère que ça va me faire de la ration. Hop. En sachant qu'elles ont 11 000 litres d'herbes dans la pâture, déjà, à manger. Alors. Qu'est-ce que ça dit ? Fourrage. Merde. Et ouais, en fait, il aurait fallu juste mettre qu'une seule botte de foin. Oh, merde. Bon, ben, on va leur mettre du fourrage. Tant pis. J'espère qu'elles vont le prendre. Enfin, que ça va le faire. Et on va essayer de se rattraper après. Ah, puis en plus, je suis pas dans le bon sens, là. Je suis pas dans le bon sens. Et ouais, j'ai mal jaugé, en fait. Une botte de foin aurait suffi, là. Ouais, ouais, trop l'habitude, moi, de deux bottes de foin et tout le reste en ensilage. J'ai pas géré, là. J'ai pas du tout géré. Ah, j'espère qu'elles vont produire, quand même. Peut-être un peu moins, du coup. Ration totale mélangée. Ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ok. Allez, on va une petite marche arrière. C'est un peu zigzagué, là. Bon, écoutez, je pense que là, elles en ont pour un petit moment, quand même, non ? Bon, elles ont eu de la ration. Je vais quand même aller vérifier. Mais normalement, ils risquent... Alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir un peu de fourrage ou pas du tout ? Les poules, là, sont à 100%. Il y a tout ce qu'il faut. C'est tout nickel. Euh... Et pâturage des buffles. Ration totale mélangée, 12 000. Bon, ben, c'est nickel. En complément avec l'herbe qu'elles ont dans le pré. C'est tout bon, en fait. Et je pourrais en rajouter encore, même. Du coup, j'espère qu'elles vont vite augmenter... Et du coup, il va falloir que je leur mette de la paille. Mais je n'ai pas de pailleuse. Ça, c'est le souci aussi. Donc, le prochain achat, c'est la pailleuse à 36 000. Qu'il va falloir que je fasse. Ouais. Ouais. Il va falloir que j'arrive à me débrouiller. Il me reste 12 000. Donc, le prochain achat, il faut que ce soit la pailleuse. Il n'y a pas le choix. Donc, pour l'instant, je ne vais leur faire que ça. Ça sera déjà très bien. On va laisser ça là. Hop. Ça, c'est déclé. Tant que j'y suis, je vais râteler le déchaumeur. Ce qu'on va partir déchaumé, je pense. En fait, je vous explique. Il y avait le défi de franchou. De labourer 8 hectares pour avoir un télescope. Pour avoir un télescope à moins 50%. J'ai déjà fait 4 hectares et des bananes. La parcelle d'orge, là, que j'avais fait, je voulais la labourer. Parce qu'elle fait 2 hectares 8. Et en fait, je serais arrivé à 7 hectares 78, je crois, en tout, de labourer. Et je me serais débrouillé pour peut-être manger un peu le champ pour agrandir. Et j'aurais gagné mes 30, mes 20, mes 22 arts, entre guillemets. Sauf que, si je le labourer, on est au dernier jour de novembre, je ne peux plus semer l'herbe après. Je n'aurai jamais le temps, il est 13h43, je n'aurai jamais le temps de labourer la parcelle et de semer en herbe. Je ne pense pas que ce soit faisable. Et si je ne labourer pas, je déchaume et que je seme l'herbe, là, on est bon. Par contre, si je labourer, je n'ai pas le temps de semer l'herbe, je ne peux la ressemer qu'au mois de mars. Et du coup, elle ne l'aura jamais poussée pour avril pour faire de l'enrubanage. Et je ne pourrai jamais faire au moins un minimum de fauche. Une fauche d'enrubanage et une fauche de foin. Donc, du coup, je vais annuler le labour dans ma parcelle. Je vais la déchaumer, semer l'herbe. Et après, je pense que j'irai faire, moi, une mission labour. Je crois que j'en ai vu tout à l'heure. Là, par exemple, il y en a une à 6000, le champ 7. Et si on regarde le champ 7, si on regarde le champ 7, 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 il est là. 3 hectares 1. Donc, si je fais vite fait mon calcul, les gars. Si je fais vite fait mon calcul. On est donc... J'avais fait 3 hectares 80 en live. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mission. Donc, il y avait 3 hectares 80. J'ai fait 1 hectare 18 sur la mission d'hier. Ouais, 1 hectare 18 sur la mission d'hier. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais noté 2,8 aussi. Ah ben, 2,8, c'est mon champ là, non ? Ouais, c'est ça. C'est lui que j'avais noté. Donc, en gros, si je faisais lui, ça me faisait 7 hectares 78. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir là. Mais on est bien à 7,78. Donc, si j'annule mes 2,8 hectares. Si j'annule que je fais ça, ça, ça. Donc, on repasse là pour l'instant. Pour l'instant, entre la mission en live l'autre jour des 3,8 hectares plus les 1,18 hectares de la mission d'hier, je suis à 4,98 hectares. Si je fais plus 3,10, plus 3,10, j'arrive à 8 hectares 0,8. Je ne sais pas si vous voyez là. Tac, 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 ça ne va peut-être pas être foufou. Donc, je pense que je vais faire ça, les gars. Je vais donc annuler, moi, mon champ et pas le labourer, le déchaumé pour pouvoir le semer aujourd'hui. Comme ça, au moins, je pourrais prévoir 2 fauches minimum. Donc, une fauche en avril pour l'enrubanage et le reste, mai, juin, juillet, peut-être pour le foin. A voir si j'aurais eu le temps de faire une deuxième fauche en août. A voir. Et dès que j'ai un peu de temps, dès que j'ai fini ce chantier-là, mon chantier de la ferme, je m'attaque au champ 7. Je fais mes 3,1 hectares. Je les filme, comme ça, ça ira soit... Alors, je ne les filme pas là, ça ne sera pas aujourd'hui, mais je le ferai en off. Et je le filmerai, comme ça, au moins, il y aura des preuves. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est la meilleure stratégie. Lui, on va l'éteindre, du coup. Hop. On va peut-être même le reculer. Ouais, on va le reculer là. Hop. On va le mettre à l'abri. Ok. Donc ça, c'est bon. J'avais mis le caoué, là, parce qu'il pleuvait. Et je crois qu'il renonce de l'eau. Si je ne dis pas de conneries. Allez, ouais, 18h. Donc, on va partir des chômés, les gars. On part des chômés. Du coup, les bufflons ne sont nourries. Elles vont faire leur petite vie. Les poules, elles sont full. Et bien, du coup, ouais. On va s'occuper du champ, les gars. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout le faire en vidéo. Parce que là, je suis déjà à 23 minutes. Bon, après, il y a des petites coupures à faire quand même. Mais du coup, on verra si on a le temps de le faire dans la vidéo ou pas. Hop. Mais dites-moi si vous pensez que c'est la meilleure stratégie que j'ai eue, là. De déchaumé directement pour arcemer. C'est le dernier jour pour les semidermes. Et puis, gérer un autre chantier de labours qui me rapportera de l'argent, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'essaye de gérer. Parce que bon, sauf si une jolie map sort. Mais bon, on verra bien. Mais je sais que la map, moi, que j'attends n'est pas prête de sortir. Alors, attendez. Non, non, non. Dégage l'ouvrier. Je ne te veux pas, toi. Chaque fois, je me trompe. Au pire, je vais faire sans GPS pour l'instant. À l'ancienne, c'est très bien aussi. J'ai mes repères, j'ai tout. Voilà. Bon, du coup, il y a zéro fertilisation. Il n'y a rien. C'est vraiment une terre neutre. Il aurait même fallu de la chaux. Mais la chaux, pour l'instant, j'attendrai un peu quand même. Et puis, de toute façon, je n'ai pas des pendeurs à chaux. C'est le bredal qu'il faut, là. Et je ne veux pas m'acheter ça. Donc, pour l'instant, la chaux, on oublie. Là, ça aurait dû être labouré. Mais cette année, ce n'est pas grave. En plus, c'est cette derme derrière. Donc, ce n'est pas bien gênant. On va essayer de repartir droit quand même. Histoire de faire ça bien. Là. Là, on ne devrait pas être trop mal. En tout cas, n'hésitez pas à partager, les gars. Partagez, likez, vous abonnez. Je le répète, c'est peut-être un peu chiant, les gars. Mais moi, ça me soutient énormément, les gars. Plus vous faites découvrir la chaîne, et plus ça me motive, en fait. Et plus ça me fait plaisir. Voilà. En vrai, j'ai hâte d'avoir les 18 000 abonnés sur YouTube. Ça sera un grand pas, déjà. Et voilà. Ça monte vite, en plus, les abonnés, en ce moment, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, si le contenu vous plaît. Hop, là, c'est tout bon. Voilà. Je n'ai pas été très, très, très droit. Mais bon. Ça fait plaisir aussi de faire ça un peu à l'ancienne, quand même. Sans le mode GPS. Là, à la rigueur, si je veux revenir droit, j'ai juste à me mettre droit et rattraper ma ligne. Donc, je vais redéchaumer un petit peu ce que j'ai déjà déchaumé. Mais normalement, ça devrait être pas mal. C'est dommage qu'on n'ait toujours pas le fait que, quand tu tournes ou autre, ça suit les traces, quoi. Là, c'est toujours le champ, c'est toujours les mêmes lignes, en fait. C'est un quadrillage, quoi. Ça suit pas. Par exemple, si tu fais des virages, ça suit pas. Ça se trouve ça dommage, en vrai. Enfin, je ne sais pas. J'ai rien qu'ils auraient des capacités de faire ça, quand même. C'est vraiment ma foi. On va comprendre. On va comprendre, on va comprendre. Hop. Voilà. Bon, déjà, je suis vraiment content. On a enfin les bufflons. Ça avance. Et là, le prochain objectif, les gars, c'est moi, il faut que je laboure. Il faut que je laboure, que j'ai mon Telesco à moins 50%. Comme ça, je charbonne pour avoir les sous. Et au moins, je suis bien avec mon Telesco. Franchement, le FEN, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Il est vraiment top. Ok. Ce qui serait bien aussi, c'est que... Mais là, en fait, financièrement, c'est la galère. Financièrement, c'est vraiment la galère. Là, je compte. J'ai l'huile de colza qui est en production. J'ai encore du pain en production. J'ai la laitue aussi qui rapporte quand même pas mal. Ça va peut-être me faire tenir l'hiver, entre guillemets. Mais, ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir acheter des parcelles. Sauf que les parcelles coûtent une blinde. Donc, si j'arrive à réussir le défi... Si j'arrive à réussir le défi du Telesco, du Labour, les 8 hectares, prochain épisode, n'hésitez pas à réfléchir à des nouveaux défis. Je ne sais pas, moi, soit avoir une parcelle... Pareil, moins 50%, ou une parcelle gratuite, ou je ne sais pas. Mais, un bon défi, quoi, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à proposer vos défis, les gars. Il faut que j'arrive à en chier un peu, quand même. Bon, j'en chie un peu, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Vu que je n'ai pas de sous, je ne peux pas me développer comme je le veux. J'aurais encore plein de trucs à faire. Mais bon, au moins, c'est... Plus tu galères et plus c'est satisfaisant quand tu as tes outils, après, que tu arrives à avoir et tout. Déjà, si j'arrive à gérer le Labour et à faire... Et à avoir monté l'espo, ça serait le bonheur. Ça serait vraiment le bonheur. Hop. Bon, ben, ça, ça se fait tranquillou. 14h37, il peut partir de 18h. Je pense que, ouais, le déchômage, je n'en ai pas pour très longtemps. Ça va être le SMIC qui va être le plus long. Avec le semoir, là, en 4m7, je trouve ça long. Et j'aurais bien voulu le Kuhn, là, en 6m, avec la rotative. Mais pas assez de puissance, quoi. Et pareil, là, je ne peux même pas changer de tracteur. Je voulais prendre de Styr à 302 chevaux. Mais je ne peux pas, quoi. Lui, je le revends 120 000, je crois. Mine de rien, je lui ai déjà mis 11h dans la gueule. Donc, après, c'est dommage, parce que je l'aime bien ce JD. Il est quand même joli, quoi. Même la vue intérieure, c'est sympa. Mais bon, c'est vrai que, au bout d'un moment, il risque de manquer de puissance. Et vu que la map, c'est quand même des grandes parcelles, être en 4m7, par exemple, sur un semoir, un peu roulou. Donc, à voir s'il y a des modes qui sortent. Je vais bien voir. Et après, niveau matos, en vrai, je suis plutôt bien, là, déjà. J'ai de quoi... Pour les matériels de fenaison, j'ai tout. Comme ça, c'est cool. Charrues, des chômeurs. Pour l'instant, après, prochain investissement de matériel. Ouais. C'est en fonction des modes qui sortent ce mois. Ce mois un peu plus... Un peu plus large, quoi. Ce serait cool. Et qui ne manque pas à 300 chevaux de puissance aussi, quoi. Ce serait pas mal. Hop. Bon, ben, écoutez, les gars, moi, je vais continuer tranquillou. Et puis... Et puis, ben, pour cet épisode, on est plutôt pas mal. On a enfin les bufflones. Je suis vraiment content. On les a nourris. On a fait un petit peu le point par rapport au futur achat. Et puis, ben, par rapport au défi. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, les gars. Je serai en live ce soir à partir de 19h sur TikTok. Donc, je compte sur vous pour venir voir la suite. Et là, la vidéo va sortir plutôt prévue. Elle va sortir à 17h30. Voilà. Je vais mettre la vidéo à 17h30 parce que je me dis qu'en mettant la vidéo à 18h30, il n'y a pas tout le monde qui a le temps de la regarder. Et s'ils arrivent sur live, après, ils sont décalés. Ça veut dire que ça ne fait qu'une demi-heure pour regarder la vidéo et après arriver sur live. Donc, c'est un peu chaud. Je me dis que là, au moins, il y aura une heure et demie. C'est pas mal. Non, deux heures et demie, même. Donc, je me dis que ce serait peut-être mieux. Donc, je vais annoncer sur... Ce sera annoncé sur Discord, ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà, les gars. Au pire, je vous laisse sur un petit accéléré. Puis, on se reprend dès que j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, me revoilà. Ça y est, j'ai quasiment terminé le champ. D'ailleurs, il est quelle heure ? Ah non, c'est pas la bonne touche. C'était ça. 16h05. Bon, ça va me laisser le temps de semer. Non, non. Ça va me laisser le temps de semer l'herbe. Au moins, ce sera pas mal. Ce sera bon. Hop. Eh bien, écoutez. Ça, c'est fait. C'est nickel. Du bon taf. Allez, let's go. On rentre à la ferme. Et puis, nous, je pense qu'on va se laisser là. Ça fera déjà un bon petit épisode. Hop. On ne regarde si il n'y a personne. Parce que les PNJ, ici, ils sont chelous. Allez. Une bonne chose de faite. Ça sera encore mieux quand l'herbe sera semée. Au moins, là, je serai tranquille. Je serai à jour dans mes chantiers à la ferme. Ça, ce sera cool. Après, je pourrais privilégier les missions. Mais là, ce qui serait bien, c'est quand même de finir ce que j'ai à faire chez moi. Ça paraît un peu plus logique. Bah, lui. Je vais le foutre ici. Pareil, il faudra que je puisse investir dans un bâtiment, quand même. J'espère qu'il y aura des bons petits bâtiments qui vont sortir en ce moment. Tac. Ok. Bon, il est un peu en lévitation. Enfin, pas en lévitation, mais en équilibre. Mais au moins, il ne me gêne pas ici. Bah, ça, c'est bon. Lui, je ne sais pas où je vais le mettre. J'ai plus de place. J'ai plus de place. On va le mettre là pour l'instant. Tac. 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 Hop. Bon. Bah, ça, c'est impeccable. C'est impeccable. Il pleut à 18h. Donc, il va falloir que je parte ce mais maintenant, moi. Les petites bufflons sont là. Santé, 30%. J'espère qu'elles ne vont pas demander de la paille pour la santé, là. Parce que sinon, ça va être la galère, comme. Ça va être la galère. Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas kiki, franchement. Et même la texture de la bouffe, elle a changé. C'est un peu mieux, je trouve. C'est stylé, là, comme ça. Eh oui. Eh bah, oui. Eh bah, je vais fermer les portes, là, vu qu'il n'y aura pas besoin d'y revenir. Et vu qu'il pleut, bah, au moins, il n'y aura pas de courant d'air. Tac, tac, tac. Ça, c'est tout bon. Ah ouais, d'accord. Elle traverse les trucs. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, on ferme, là, on ferme aussi. Et puis, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, les gars. Je le répète, je suis chiant. Mais c'est très, très, très important, les gars. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.